Oups! J'ai perdu le... J'ai perdu le... Salut tout le monde! On espère que vous allez bien! Alors aujourd'hui, on est de retour avec une vidéo pour vous aider peut-être avec l'arrivée des élèves. Ouais, c'est encore un fameux top 5. Donc on va vous donner 5 façons de créer un lien avec vos élèves lors de la rentrée scolaire. Numéro 5! Le premier petit truc qu'on veut donner, c'est un petit truc qu'on fait, mais qu'on essaie de faire tout le temps, mais qu'on accorde plus d'importance en début d'année, c'est vraiment l'accueil. Donc c'est sûr qu'on est là quand la cloche sonne toute l'année, mais c'est que au début, on essaie de tout le temps de faire, mais on essaie vraiment de tout le temps être à la porte, dans le corridor pour dire bonjour à tous nos élèves qui entrent dans la classe et de faire la même chose lorsque la cloche sonne le soir, de vraiment dire bye à tout le monde. Ça peut pas être anonné, mais c'est comme important que les enfants se sentent accueillis dans leur travail. Parce que souvent, on a tendance, même nous, des fois, pendant l'année, on est en train de finir de jaser de quelque chose, puis les enfants arrivent, on va leur dire allô quand même, mais on dirait qu'à la rentrée, on se rend un devoir d'être là pour eux, puis c'est sûr que là, avec le contexte, il y a pas de câlins, puis tout ça, mais d'habitude, c'est comme un moment où justement, allô, on est content de te voir, mais sans même le contact physique, juste que les enfants sentent votre présence, votre sourire, ça fait toute la différence. C'est ça. Mais même nous, quand on rentre dans les comptes, on aime ça que les gens qui soient comme près de la poudre, d'alot, qu'ils soient accueillants, qu'on se dit que c'est la même chose avec les élèves. Puis comment mieux se sentir dans sa nouvelle classe que de se sentir accueilli, tu sais, c'est important. Ouais. Numéro 4. Un autre truc qu'on ne répétera jamais assez, puis que vous avez sûrement entendu sur aussi beaucoup de pages, c'est de prendre le temps de créer un lien de groupe avec votre classe. Donc, tu sais vraiment l'expression anglaise de team building. So bilingual. English French. I don't know. De créer vraiment un lien de groupe avec vos élèves, avec des activités, parce que souvent, en tout cas, dans nos premières années, on dirait qu'on veut tellement arriver à temps au premier bulletin qu'on a une planif, on veut la suivre, puis c'est vraiment correct. Ça va gagner du temps à faire des activités pour que les enfants créent des liens entre eux puis avec vous dans la classe. Ça va être le temps de faire nous discuter le premier jour de l'école. Non, c'est ça. Numéro 3. Le troisième petit truc qu'on pourrait vous donner, c'est d'utiliser les récré pour, encore une fois, créer des liens avec vos élèves. On est tout le temps dans le jour et puis la rentrée, on le sait, mais quand on est dans la classe puis les élèves sortent à l'extérieur, il y a tout le temps 2-3 élèves qui sont là, « Ah, je peux-tu rester? Je peux-tu t'aider? » Mais c'est comme l'occasion de dire oui, pas même si vous n'avez rien à faire, mais juste pour discuter avec eux, créer un lien, apprendre à vous connaître. Parfois, les élèves qui veulent rester à l'intérieur, c'est peut-être ceux qui ont moins d'amis ou ceux qui sont plus timides ou ceux qui ont besoin un petit peu plus de vous. Ça fait que c'est comme une bonne idée de, même si on est occupés, de mettre le travail de côté, comme si on parle en astic, mettre le travail de côté puis de prendre du temps avec eux. Même aller marcher dehors quand vous surveillez, aller voir vos élèves, aller un petit peu lancer un ballon puis continuer de surveiller et tout ça. C'est comme des bonnes idées pour créer des liens. Numéro 2. Le prochain petit truc, c'est aussi quelque chose qui peut sembler banal, mais que des fois, on oublie dans le feu de l'action. C'est d'essayer de vraiment, dans les premières journées d'école, les premières semaines, de créer un petit lien spécial avec chaque enfant. On le sait, même avec la distanciation, on ne pourra pas créer un lien par mettre une petite main sur l'épaule ou quoi que ce soit. Mais de dire par exemple, « Hey, j'ai vu que tu as un chandail de l'Impact. Hey, j'aime vraiment ça au soccer moi aussi. » Donc, de vraiment essayer d'aller… Mais c'est ça vrai, là. Oui. Parce que là, Alex, il n'a pas tant de soccer. Non, je n'aime pas tant de soccer, mais on se comprend. Alors, on essaie d'aller… Tu es déjà allé les fois en jouer. Oui, tu es déjà allé les fois. Bon. On essaie de créer des petits liens avec chacun et de déposer des commentaires positifs, des petits compliments à chaque enfant, le plus possible, sans que ça ait l'air non plus forcé. Mais on essaie vraiment d'être dans le positif et d'en créer le petit lien spécial du début de l'année pour que l'enfant, il se sente spécial et il se sente qu'on s'intéresse à eux particulièrement. Oui. « Ah, tu as changé les cheveux. Ah, ça m'a bien changé. » Tu sais. Mais tout le temps, quand on parle, on n'évoque pas des choses aux enfants, ça vient quand même naturel, mais de prendre le temps de le dire, nous, ça nous fait plaisir. Ben aussi. Tu sais, mettons la directrice, « Hey, tu as ton même d'élèveur aujourd'hui. » Tu sais, c'est comme « La, 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 la. » On est contentes. Fait qu'on le fait avec nos élèves. Puis tu sais, c'est des techniques que plein de gens proposent dans leur formation, dans leur cours. Nous, c'est des choses qu'on s'est faites proposer dans notre DSS. Mais c'est simple. Mais en même temps, même nous, les adultes, on est contents. Oui. Parfois, si les enfants nous parlent de ce qu'ils aiment, je ne sais pas. Des fois, ils nous disent, « Ah, j'ai fait ça en Lego. » Ils m'ont demandé une fois d'apporter des photos des photos de leurs animaux domestiques, puis de prendre le temps de les regarder, puis de… Oh! Ils se rendent fiers. Oui. Puis nous, on aime ça voir. Puis ça ne demande pas plein de temps, mais ça fait comme toute la différence, je pense, parce qu'ils se sentent importants dans la classe. Numéro 1. Les points qu'on veut aborder, c'est le cadre. Un peu l'encadrement, plus la gestion de classe. Dans le fond, on pourrait être tenté pour créer un lien avec nos élèves d'être un peu plus lousse. Oui. Moins mettre nos limites, d'accepter plus de choses. Et c'est une grave erreur. Oui. Parce qu'en fait, ça ne veut pas dire qu'on veut créer un lien, on veut que les élèves nous trouvent cool. Non. Au contraire, les enfants ils vont se sentir bien dans votre classe si vous établissez un cadre qui est sécurisant pour eux, puis où ils sentent, qu'ils connaissent vos limites, qu'ils savent qu'est-ce qu'ils ont le droit, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit. Donc, en début d'année, c'est aussi important, autant pour créer un lien que de dire, d'avoir un accueil chaleureux, mais de mettre vos valeurs claires dans la classe. Qu'est-ce qu'ils ont le droit, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit, vos limites. Oui. Ça, je ne t'allais pas ça. Ça, c'est mes valeurs, c'est mes valeurs, etc. Puis, encore le fond, on peut se mettre en place. Imaginez votre direction vraiment lousse en septembre, mais en octobre, elle arrive, elle vous rencontre. Là, on va dire, qu'est-ce qui se passe, je n'attelais pas. Moi, ça me rendrait anxieuse et finalement, c'est de la mettre dans notre classe, mais ils ne seront pas heureux, puis ils vont être anxieux. Donc, il faut vraiment, dès le début de l'année, mettre vos limites, parce que les élèves qui sont anxieux, justement, ils vont s'attacher encore plus à vous en sachant que vous savez où vous en allez, puis que c'est un cadre qui est sécurisant. Alors, on espère que la vidéo vous a été utile. Oui, j'aime. Si vous avez d'autres idées auxquelles on n'a pas pensé pour créer avec nos élèves, bien, écrivez-les, parce que nous, on cherche autant à s'améliorer, puis avoir des nouvelles idées. Sur ce, on vous souhaite une belle rencontre avec vos élèves. Une belle rentrée. Bye. Elle la rentre pas, mais moi, oui. Désolée. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Je souhaite une belle rentrée. Oui.